Mais qu'est-ce que je lis que Maurice Thorez est mort le 12 juillet en rade d'Istanbul, à bord du bateau soviétique le Litva, sur lequel il avait embarqué à Marseille pour se rendre en vacances en Crimée. Eh oui, parce qu'en Crimée, les soviets vous prêtaient la tâcha gratis. Vous vous rendez compte, monsieur le juge ? Mais vous vous rendez compte ? Mais comment mais bien ? Mais tout le magasin tournait autour de moi, mais je suffoquais, mais j'étais presque comme rigolette. Rigolette ? Eh oui, rigolette, l'opéra de Verdi. Vous savez, à la fin, quand il se rend compte que c'est un affaire exprès, il a fait tuer Gilda, sa fille est bien aimée. Il tombe à genoux et il crie, la malédiction ! J'adore jouer cette pièce, avec Gérard on s'amuse beaucoup et en général, c'est vrai que les gens rient beaucoup et que, voilà, ça fait revenir un peu, je dirais, à la surface, quelque chose qui a l'air très ancien, mais qu'il n'est pas. C'est les années 60, un peu, comparé à maintenant. Alors, bon, le temps va vite, mais en fait, c'était hier, quoi. Donc, on peut rigoler aussi sur ce qui se passait hier. Dites-moi, vous avez appris le russe à l'école, vous avez une parfaite diction, enfin, on n'est pas professionnel, mais en tout cas, c'est ce qu'on dit. Vous avez continué à pratiquer ? Non, non, mais c'est ce que je dis un peu dans la pièce, je veux dire, c'est quasiment impossible de pratiquer le russe, ça sert en Russie. Et puis, c'est tout. J'ai parlé russe au Yémen et j'ai essayé de parler russe en Pologne et en Tchécoslovaquie, mais eux, à l'époque, ils ne voulaient absolument pas parler russe, ils ne supportaient pas ça pour des raisons que je n'ai pas besoin de développer. Et donc, voilà, ça m'a simplement appris, ce que je dis dans la pièce, à lire le cyrillique, ce qui fait que lorsqu'il m'est arrivé d'aller en voiture dans les quelques pays qui utilisent le cyrillique, comme la Serbie ou la Bulgarie, j'ai pu lire les panneaux indicateurs, mais à peu près, c'est tout ce à quoi m'a servi le russe. Ossien, l'automne, c'est une poésie en russe. Et il dit... Je ne sais pas, moi, je ne sais plus, je dois même faire plein de fautes, je répète comme un magnétophone, je me souviens de la musique, pas des paroles. Vous parlez souvent de votre bande de copains, votre bande, et notamment Le Blond, DGC, qui étaient ces personnes dans la vraie vie, pour vous ? Dans la vraie vie, c'était mes copains. Dans la vraie vie, c'était mes copains. Alors, évidemment, rien ne s'est passé exactement comme je le raconte, il y a beaucoup de choses inventées. Mais le substrat, le substrat est vrai, le substrat est vrai, j'apprenais le russe, on est allé avec la classe de russes sur ce bateau, etc., sur lequel Maurice Torres est mort, et tout, et tout. Et je vais vous dire quelque chose qui est formidable, c'est qu'en jouant cette pièce, je les ai tous retrouvés. Je les ai tous retrouvés, et il y en avait, on ne s'était pas vus depuis, je ne sais pas, moi, 30 ans. Et depuis, on se revoit, on a mangé ensemble, on a bu des coups, voilà. C'était mes copains du lycée, c'était vraiment, c'était mes copains, voilà, qu'est-ce que je peux... On passait des vacances ensemble, on essayait de draguer les filles ensemble, il y en avait un qui était le gros, qui avait tous les succès, et les trois autres, on tenait la chandelle, etc. Donc, tout ça, c'est vrai, quoi. Et Blanc, qui était toujours le premier de la classe, c'est vrai aussi, et c'est vrai que Roro le Jazzman, il savait s'il fait Sweet Georgia Brown en faisant en même temps la batterie avec le gosier. Tout ça, je ne l'ai pas inventé, ça, c'est vrai. Il y avait le gros, qui était comme notre chef, Blanc, Roro le Jazzman, DGC, et moi. Non, des noms pittoresques, des surnoms, je suppose. Non, ça, surumane, dans la vie, il n'y a jamais personne qui s'appelle comme ça pour de Gaulle. Et quelle était l'origine de ces surnoms ? Rien que la réalité, M. le Juge, rien que la très banale réalité. Le gros, disons qu'il était plus costaud que véritablement gros, on le respectait pour ça. Mais pour se venger un peu de son incontestable suprématie, on l'appelait le gros. Blanc, il était blanc, un petit blanc, et toujours le premier de la classe. Roro le Jazzman, il s'appelait Roger, et il était fêlé de jazz. Pensez qu'il s'avécipait Sweet Georgia Brown en faisant en même temps la batterie avec le gosier. Pas facile, hein. C'est très jouissif de se jouer soi-même. Franchement, moi j'ai commencé par jouer pendant longtemps les autres. Et ce n'est qu'en me mettant à jouer mes propres textes, pas du tout comme en one-man show, etc. J'ai horreur de ça, mais écrire des pièces, faire un vrai théâtre, quoi. Que j'ai commencé à vraiment me régaler à jouer. Donc je crois que je suis tout à fait apte à jouer mon théâtre. Maintenant, s'il y en a d'autres qui veulent le jouer, je ne suis pas cruel. Je serais ravi d'être joué par beaucoup de monde et sur la terre entière. Mais c'est vrai que j'aime bien jouer mes textes. Je suis à l'aise avec mes propres textes. Voilà. On est arrivé à parler un peu plus correctement. Oh, à mon avis, elle n'avait pas plus de 20 ans. Elle était chambrière à bord de l'île de Vars. Mais pour nous, c'était une grande, une femme. Elle travaillait, elle voyageait, elle avait vu le monde. Pauvre Mesquelles, nous buvions ses paroles. Après, elle nous a dit qu'il fallait qu'elle retourne à travailler. Mais que quand on reviendrait, il faudrait venir la voir. Là, on pensait si on est revenu. Mais ce n'était pas revenir comme vous voulez. C'était rester. On a commencé à avoir vraiment envie de lever l'âme. Et c'est impossible, dans le fond. L'over-littérature, qu'est-ce que c'est ? L'over-littérature, d'abord, ça ne veut rien dire. C'est un peu comme Dada. C'est un mot qu'on n'a même pas inventé. Les gens de l'over-littérature qui nous ont été proposés, on l'a pris. Ça ne veut rien dire. On ne voulait pas faire quelque chose, ni de régionaliste, ni... Alors, d'avoir, comme ça, mélangé de l'anglais avec du français, mais ça ne veut rien dire. C'est ça qui est bien. Par contre, l'over-littérature, si vous voulez, c'est une littérature qu'on élabore à un certain nombre, sans pour autant avoir construit des dogmes, ni des règles, etc. Et qui est, si vous voulez, un peu comme la pièce que vous venez de voir. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'esprit marseillais. Ça n'a rien à voir avec la Marseillade. Ça n'a rien à voir avec le régionalisme. Ça a à voir avec un rapport au monde, qui est à la fois, ce qu'on trouve ici, dans cette ville, qui est à la fois, je dirais, hilarant et noir. C'est-à-dire, avec quelque chose qui est de l'ordre du drame, je dirais, de la tragédie antique, presque. Et en même temps, si vous voulez, on mélange, je dirais, Échille et Aristophane, vous voyez. Voilà. Donc, on est à la fois dans le drame et dans le rire. Et c'est quelque chose qui, en même temps, se sert d'un langage, non pas un langage, comme on dit, des expressions marseillaises. Ça, on s'en fout, bien sûr, qu'on utilise le français de Marseille, mais aussi, on l'invente. On l'invente, on crée des néologismes, on crée des verbes, etc. Et donc, on essaie, si vous voulez, d'apporter notre écho, tout simplement, à la littérature française. Je vous dis, bien, nous, on écrit, on pense qu'on écrit en français et qu'on apporte un écho à la littérature française. On se réclame de Pétrone, on se réclame de Rabelais, on se réclame de Céline, on se réclame de Pagnole et on se réclame de nous-mêmes. Voilà. Mais c'est un combat, quoi, vous voyez. Et donc, on écrit des pièces, on écrit des romans, on écrit des nouvelles qui appartiennent à ce courant d'over-littérature qu'on a créé, entre autres, Henri Frédéric Blanc et moi. On est un peu, si vous voulez, les figures tutélaires de ce mouvement littéraire, quoi. Voilà. Qui a maintenant quelques années, quand même. Ce n'était pas son nom, bien sûr. Bien sûr que non. Là, pour les picelles, parce qu'il était tout grand, tout gisclé, tout annonce, d'abord. Et qu'ensuite, il était incroyablement débrouillard, il avait toujours des combines, des picelles, et voilà. Et nous, comme on s'intéressait beaucoup à leur endroit et aussi à leur ender, on faisait les malins. On se faisait prier. Le temps qu'elle s'acclimate à nos personnes. Mais vous voyez que le russe a du bon. Erreur grossière. Henri Frédéric Blanc, qui a publié avant moi, qui a une carrière qui a démarré avant la mienne, s'est autoproclamé pape de l'over-littérature. Et du coup, il massacrait roi. Comme ça, on est tranquille. Voilà, maintenant, s'il y en a qui veulent être duc, vicomte, baron, etc., on s'en fout complètement. On leur laisse la place. Oui, chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas un ordre, il n'y a pas des notoriétés. D'ailleurs, moi, j'aimerais qu'on soit plus nombreux. Mais, si vous voulez, faire de l'over-littérature, ce n'est pas que de la déconnade. C'est-à-dire qu'il y a un véritable risque. Il y a un risque dans le fait d'être incompris. Il y a un risque par rapport, lorsqu'on écrit du théâtre, on n'est pas du tout au goût du jour. Il y a un risque par rapport aux éditeurs qui ne comprennent pas ça. Et donc, il y a plein de gens qui pourraient faire de l'over-littérature, mais qui ne prennent pas ce risque. Et qui continuent, je dirais, à être dans une forme d'académisme, de classicisme, ou de ce qu'on appelle le subversivement correct. Vous voyez ? Et nous, le subversivement correct, ce n'est pas notre tasse de thé. On pense que le rire, il n'y a rien de plus subversif socialement. Et donc, on travaille cette dimension, mais pour déconner, bien sûr, pour faire rire les gens, mais aussi, en même temps, pour mettre un petit peu la société en perspective et la questionner. Merci. Merci. Merci.